Voici donc un petit tutoriel pour appréhender les différents outils de SketchUp. Ceux-ci vous permettront de réaliser vos plans en deux ou trois dimensions. Je ne vais pas là vous présenter toutes les fonctionnalités de ces outils, qui sont souvent multiples et parfois complexes, mais simplement quelques fonctions de base qui vous aideront sans vous torturer et mettre en mal votre patience. Si comme moi par la suite vous êtes séduit par ce logiciel, vous aurez beaucoup d'opportunités pour approfondir vos connaissances sur son fonctionnement. L'outil maître est symbolisé par cette icône représentant un maître ruban. Sa première fonction consiste à mesurer. Lorsque l'on part d'un des axes principaux, d'une arête, d'une figure ou d'un objet, il crée une ligne de travail en pointillé. Les mesures de distance s'affichent en temps réel dans la fenêtre en bas à droite de l'image. Elles seront affichées en fonction de l'unité métrique que vous aurez choisie, ici en mètre. Ces lignes de travail sont très utiles pour créer des pointes d'ancrage. Je peux positionner précisément l'objet que je veux créer. Je peux aussi mesurer les arêtes. Voilà, ce sont là les principales fonctions de l'outil maître. Elles sont essentielles pour toutes les créations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !